Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Amandine Barthes. Amandine, comment ça va ? Ça va super, trop contente d'être ici. Trop cool. Antoine, ça va aussi ? Ouais, salut Amandine, salut Paul. Merci beaucoup Amandine pour ta venue sur le podcast. Franchement, ça fait trop plaisir. Je pense que tu nous donnes aussi un petit coup de main de par tes visibilités. Donc franchement, c'est sympa de ta part. Je crois qu'Amandine, on avait échangé une seule fois de vive voix tous les deux. C'était pour mon mémoire, il me semble. C'était il y a très longtemps, non ? Bah ouais, du coup, c'était genre il y a deux ans et demi, un truc comme ça. Mais c'est vrai que sinon, c'est plus par l'intermédiaire des réseaux qu'on se voit. Mais c'est vrai que c'est cool aussi de parler aux gens où tu vois leur pépé défiler toute la journée, en fait. C'est sympa. Du coup, globalement, on aura trois parties dans ce podcast-là. On aura des questions vraiment 100% SEO, des questions 100% branding et quelques questions aussi sur tes projets plutôt d'ordre un peu business, etc. Parce que tu as quand même un profil très intéressant. Donc moi, vraiment, je me suis dit, OK, c'est quoi toutes les questions que je vais pouvoir lui poser ? J'ai envie de savoir ça, ça, ça. Ça, je pense, ça peut intéresser l'audience, etc. Donc après, tu donneras des réponses dans la limite de ce que tu souhaites communiquer, évidemment. Ça, il n'y a pas de problème. Juste avant qu'on commence, je vais rappeler les performances du podcast. D'ailleurs, petit aparté, comme ceux qui sont sur YouTube ont pu le voir, je suis en train de marcher. Donc on espère qu'en post-prod, il n'y aura pas trop de bruit. On va tout faire pour, en tout cas, s'il y a un léger bruit. Je suis désolé. Dans tous les cas, c'est Amandine qui va parler pas mal. C'est surtout elle qu'on va écouter aujourd'hui. Donc j'espère que ça ne posera pas trop de problème. Sur YouTube, du coup, on a passé les 1300 abonnés. Et tu sais, Antoine, là, j'étais en train d'écrire ma newsletter, là, juste avant. Et je recherchais une ancienne édition de ma newsletter que j'avais publiée, genre le... C'était le 21 janvier. Et je regardais dans l'intro de la newsletter, je disais, ouais, merci à tous, on a passé les 200 abonnés sur YouTube, MVP et tout. Je me dis, mais on était trop contents pour 200, quoi. Ça rend trop drôle. Bref. Ouais, ouais. Non, mais ça fait trop plaisir, en vrai. Surtout que, ouais, on a un format quand même assez chill, même très, très chill. On fait ce qu'on kiffe et que ça prenne comme ça, tranquillement. Ça fait trop plaisir. Donc, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui commentent aussi. Ça aide beaucoup les vidéos et qui likent aussi sur YouTube. Et sur Spotify, du coup, on a 76 avis 5 étoiles. Donc, ça fait que de grimper, que des 5 étoiles. Donc, franchement, ça fait trop plaisir. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'évaluer l'émission avec les 3 petits points en haut de Spotify. Merci à ceux qui commentent aussi la nouvelle feature de Spotify. On répond à tous vos commentaires. On a globalement, ouais, peut-être 2-3 commentaires toutes les semaines. Donc, on y répond. Si vous avez une question sur le SEO, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et puis, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Alors, juste avant, je rappelle, le podcast est sponsorisé par Linkuma. Donc, pour les backlinks pas chers, vous avez un lien en description. Et on a deux nouveaux sponsors qu'on accueille pour cette édition-là. Donc, on a Tote SEO de Paul Griez. Donc, trop, trop cool. Si vous voulez faire un peu d'optimisation sémantique, mais pas que, parce qu'évidemment, ce n'est pas les seules features de l'outil. Eh bien, pareil, vous avez un lien d'affiliation qui se trouve en description. Et du coup, on a aussi O2Switch, donc top hébergeur web français. J'ai eu la chance de pouvoir les mettre en avant aussi sur ma chaîne perso, etc., il y a quelques mois. Donc, pareil, franchement, nous, je ne sais pas si tu utilises O2Switch, toi, Amandine, mais avec Antoine, c'est vrai qu'on l'utilise vraiment beaucoup pour nos sites, etc. Et ça fait trop plaisir, quoi. Donc, vous avez aussi un lien en description. Et c'est bon, l'intro à rallonge est finie. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, Amandine, est-ce que tu peux nous dire, peut-être nous rappeler qui tu es pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, mais surtout nous dire un peu comment tu es tombée dans le SEO, toi, vraiment pour le contexte ? Comment je suis tombée dans la marmite ? Oui, c'est ça, voilà. De manière totalement un peu hasardeuse, en fait, pendant mon parcours scolaire, donc j'ai fait pas mal d'études de marketing, marketing digital, mais j'ai fait un parcours un peu zigzag. Donc, j'ai fait de la banque, j'ai fait de l'assurance, j'ai fait du commerce. J'ai essayé pas mal de filiales et en fait, je m'ennuyais énormément dans tout ce que je faisais, malgré le fait que j'essayais de voir des choses différentes. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à créer des petits blogs, des petits sites. À l'époque, j'avais créé un blog pour l'élevage de chats de ma sœur, vraiment le classique pour m'entraîner. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, mais comment mon site internet, là, comment le site internet de ma sœur, j'arrive à faire en sorte qu'il soit plus visible qu'un autre ? Comment je fais en sorte qu'il s'affiche sur Google ? Et comment, si je veux que taper un mot-clé et qu'il sorte, comment ça marche ? Et à l'époque, je savais pas que ça s'appelait du référencement. Je savais pas que ça avait un mot. Donc, j'ai vraiment démarré comme ça. J'ai fait pas mal de petits sites tests, crash, etc. Et jusqu'à ce que, dans mon parcours scolaire, j'ai fait pas mal d'alternances, que forcément, vu que je pensais chier en cours énormément, je me suis dit, ok, je vais aller vers la voie de l'alternance parce que c'est un peu plus... Voilà, il y a un peu plus de choses à faire, c'est un peu plus pratique. J'ai commencé en tant que business developer, donc pour une boîte, pour une marketplace. Et très vite, en fait, ils m'ont proposé de passer en SEO parce que moi, je leur avais dit, voilà, moi, ce que j'aime, c'est écrire, c'est référencer des sites, etc. Ils m'ont dit, ouais, bah, nous, on en fait beaucoup, mais plus au pôle marketing, pas au pôle business. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, bah, on me propose un truc, c'est on switch ton post. Et en fait, on va voir ce que t'es capable de faire en référencement. Ce qui était... Pour l'anecdote, les deux personnes qui m'ont donné ce petit coup de pouce à l'époque, c'est maintenant deux personnes qu'ont rejoint mon équipe au SEO Saint-Mégane. Donc, mes deux anciens managers sont maintenant mes deux associés. Donc, ça, c'est très, très cool. Et de fil en aiguille, en fait, bah, j'ai appris à un peu plus se peaufiner mes techniques avec des gens qui avaient 10-15 ans d'expérience. Donc, t'avais un peu, moi, avec aucune structure, mes plans d'idées, et en même temps, plein de choses que j'avais testées en autodidacte. Et deux personnes qui sont venues me dire, écoute, ça, t'as des super idées, tu nous challenges sur des choses importantes. Et nous, on va t'aider avec un peu plus de structure. Et alors là, la machine était lancée. Et ensuite, bah, j'ai eu la chance de rejoindre une boîte qui s'appelle Wallaxi, à la base, en tant qu'alternant de communication, parce qu'ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient à l'époque. Mais moi, je voulais faire du SEO, je voulais faire même du référencement aussi payant. J'avais une idée très précise d'une stratégie que je voulais mettre en place, mais il me manquait qu'une seule chose. C'était à l'époque qu'une boîte me fasse confiance, me donne un minimum de budget, et surtout me laisse carte blanche sur comment mettre en place ce truc que j'avais dans ma tête depuis des années, et que je pouvais pas mettre en place, parce qu'il me manquait un peu de moyens. Et voilà comment je suis tombée dans le monde du référencement. Voilà comment j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux, et voilà comment le SEO sans migraine est né. Ok. Incroyable. Trop cool. Et là, je me mets à la place, tu vois, de l'audience, je pense qu'il y a aussi des personnes qui débutent évidemment dans le SEO, c'est même certain. Est-ce qu'à ce moment-là, au tout début, peut-être même avant Wallaxi du coup, est-ce que tu avais des ressources un peu, je sais pas, des ressources gratuites que tu utilisais, des blogs, des chaînes YouTube ou quoi ? Que tu regardais ? Alors je sais pas si j'arriverais à te sortir les noms, ça date d'il y a un petit moment, mais effectivement j'avais poncé énormément de blogs, énormément de sites, énormément de chaînes YouTube, et en dehors d'avoir poncé tout ça, je crois que j'avais passé une formation CPF aussi, qui m'avait aidée un petit peu sur le sujet, et en dehors de ça en fait, ce qui m'avait le plus aidée, c'est d'apprendre par moi-même et de tester, de tester, de tester, d'avoir un site que j'ai pu me casser, mais dans tous les sens, genre je l'ai mal craqué, j'ai publié des choses qui étaient horribles, enfin horribles en termes de structure, tu vois, genre ça avait aucun sens, des fois beaucoup trop optimisé, trop brutal, mais c'est pas grave, c'est comme ça aussi que j'ai pu découvrir tout ce qui fonctionnait, fonctionnait moins. Le fameux site de chat du coup, ou t'en as fait d'autres après ? Non, non, j'en ai fait d'autres, parce que quand même, je voulais pas matraquer le business de ma soeur, on allait éviter de matraquer son élevage, mais non, non, j'avais d'autres sites, j'avais un site à l'époque, très drôle de carwash à domicile, parce que c'était un truc que j'aimais beaucoup faire, j'adorais nettoyer des voitures, et je trouvais ça très cool, sur mon passe-temps, j'allais nettoyer des voitures, j'avais trop ça. Et du coup, j'avais fait un petit site, je fais un peu de SEO local du coup, je sais pas que ça s'appelait comme ça, mais voilà. À Montpellier du coup ? Ouais, ouais, à Montpellier. Trop cool. Du coup, tu dis qu'effectivement, cette phase un peu de lancer tes sites, tester des choses, ça t'a pas mal appris, tu t'en es pas rendu compte je pense, mais t'as fait une passe décisive incroyable vers ma deuxième question, puisqu'en fait c'est, est-ce que t'aurais une réussite, mais aussi un échec à nous partager en SEO ? Je sais pas, peut-être ça fait des pratiques que t'as testées qui n'ont pas marché, versus justement un truc que t'as découvert où tu t'es dit, ok ça c'est incroyable. Ma plus grosse erreur que j'ai faite en SEO, c'était quand j'ai démarré la strat SEO de Wallaxi. Donc pendant un moment, j'étais toute seule, après j'ai vite recruté, vite monté une équipe, parce qu'on se rend compte que, voilà toute seule, on commence à ne plus avoir assez d'heures dans une seule journée pour faire tout ce qu'on voudrait. Mais la plus grosse boulette que j'avais faite, en fait j'étais vraiment partie du principe, ok bah j'ai fait le site internet, c'est bon il est prêt, c'est plus un sujet que j'ai besoin de m'occuper, j'ai pas besoin de revérifier si là c'est rapide, si enfin en gros, l'optimisation du site, allez hop, ça dégage, c'est bon c'est réglé. Après j'avais écrit une quinzaine d'articles, je me suis dit ok c'est bon, j'ai écrit quinze articles ce mois-ci, je suis tranquille pour six mois. Pareil pour les liens, j'étais allée en chercher une dizaine, je me suis dit ok bah voilà parfait, hop nickel, c'est bon le SEO ça va tourner tout seul. Et en fait j'étais partie vraiment du principe qu'une fois que t'avais fait une action, t'avais plus besoin de la refaire, pas besoin d'entretien. Donc la notion de régularité, au début franchement je l'ai totalement loupée et c'est ce qui en fait faisait l'effet yo-yo dans le trafic, voire décroissance. Et très rapidement en fait quand j'ai pris cette notion de régularité, compris cette notion d'importance aussi d'avoir un site extrêmement rapide et extrêmement core-weight-by-told friendly on va dire, là les résultats ont été assez monstrueux. Pareil pour la partie contenu, quand j'ai compris que c'était plus intéressant de publier un article toutes les semaines ou tous les mois plutôt que d'en publier quinze et plus rien publier pendant six mois. Même chose pour les liens, aller les chercher régulièrement, allouer un petit budget à ça quand on peut se le permettre, c'était clairement ce qui a fait Game Changer. Et du coup, en grosse réussite, c'est le moment où j'ai un peu pété une crise. Je me suis dit, ok, tout ce que j'ai fait pendant un an chez Wallaxi, c'est cool, mais c'est parce que ça ne me suffisait pas. Et je me suis dit, on est en train de louper quelque chose d'important. En fait, en prenant du recul sur la stratégie que j'avais lancée, la quantité de contenu qu'on avait créé, et même un peu la force de frappe qu'on avait envoyée, je me suis dit, ouais, on a oublié quelque chose. C'est que là, on a écrit pour le référencement, on a écrit pour les moteurs de recherche. Mais est-ce qu'une seule fois, on s'est posé la question, est-ce qu'on a écrit pour nos utilisateurs, nos futurs prospects, nos potentiels clients idéaux ? Non. Donc cette notion d'intention de recherche, on l'avait totalement boycottée. Moi aussi, je l'avais boycottée. Ça fait partie de mes plus grosses erreurs, mais qui a participé aussi à la plus grande réussite. Parce qu'à partir du moment où on s'est dit, ok, on refait tous les process, on arrête tout ce qu'on a, tout ce qu'on pensait savoir en SEO, on le stoppe. Et en fait, on reprend les bases et on se met à la place des gens. On se met à la place des gens qui vont lire ce qu'on est en train d'écrire et qu'est-ce qu'ils voudraient lire. On a intégré cette notion d'intention de recherche dans nos process. Et à partir de là, ça a été l'autoroute de la croissance. C'est-à-dire qu'en moyenne, on faisait 50-60% de croissance de trafic SEO mensuel. Et ça ne s'est pas arrêté. C'était l'autoroute. Donc là, vraiment, on a craqué un petit truc en plus entre régularité et intention de recherche. C'est ce qui a permis de bien faire décoller la strat avec, bien sûr, un bon rythme. Donc minimum, je crois qu'à l'époque, on était à 3 articles semaine minimum. Ensuite, on est passé à 5-6. Et après, on a intégré la traduction d'articles. Donc là, on était plus à 20-25 contenus par semaine. Ok. Moi, j'ai une petite question là-dessus. C'est vrai que quand je pense au site de Wallaxi et que je... Quand je vais sur les pages qui se référencent bien sur le site de Wallaxi, je crois que vous étiez au premier moment sur LinkedIn. Non, non, pas LinkedIn. C'était quoi ? On est rentré dans le texte sur LinkedIn. Oui, vous avez quand même des très grosses requêtes. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai noté, c'est que c'est du très, très, très bon contenu. Donc c'est ce que tu disais. On sent que c'est vraiment du contenu qui est rédigé par un humain avec une vraie réflexion. Est-ce que vous avez quand même un process, à l'époque, avec un petit peu d'intelligence artificielle, type un bon brief, un petit peu d'IA pour céder, mais avec de l'humain ? Ou est-ce que c'était du fou l'humain et vous recrutez des rédacteurs en interne ? Alors, oui, pas du tout. Pas du tout de notion d'IA. En fait, à l'époque, j'ai fait un choix qui peut être controversé et discuté, mais j'ai eu deux choix. Soit partir, donc débloquer un budget pour aller acheter des articles ou en gros, sous-traiter la rédaction et passer par l'IA, etc., ou monter une équipe de rédacteurs. Et j'ai préféré faire le choix de monter une équipe de rédacteurs. C'était à la fois risqué en termes de coût parce que chaque recrutement est un risque pour la boîte comme pour l'équité d'une équipe. Mais en fait, ce que j'avais en tête, c'était que je pensais vraiment que le SEO de demain, ça allait être un SEO qui est beaucoup plus humain que tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. et donc je me suis dit qu'il n'y a pas mieux qu'un humain pour parler à un autre humain. Et si tout le monde dans cette équipe arrive à choper cette vision et de se dire OK, là j'écris un article mais je ne l'écris ni pour moi, ni pour Google, ni pour me positionner, mais je l'écris juste pour répondre à quelqu'un, c'est ça que je voulais mettre en place. Et donc du coup, très vite, on est monté à une grosse équipe de rédacteurs en interne et on n'a jamais délégué la rédaction. OK. Mais ça, c'est super intéressant parce qu'en réalité, avec la tendance qui travaille en agence, Amandine et tout, il y a quand même une tendance, je pense, où les gens vont moins en moins écrire humainement et en fait, ça se trouve du coup, ça sera de moins en moins concurrentiel pour ceux qui font les choses full humains et même, on peut se dire que Google aujourd'hui, il est capable de voir les petites imperfections humaines qui ne sortent pas avec de l'IA, tu vois, le fait que ça soit juste un peu moins bien tourné parfois une phrase, etc. Parce que de l'IA corrigé humain, c'est quasiment aussi qualique de l'humain. Mais il y a des choses qui font que peut-être qu'en effet, du full humain, ça... Il y a quelque chose qui me dérange dans même l'IA corrigée par de l'humain, c'est que la base, elle n'a pas été rédigée par un humain et ça se sent, tu vois. Qu'importe les outils incroyables qu'il y a aujourd'hui et les manières vraiment presque parfaites de rédiger un article par de l'IA, les imperfections humaines pour moi font le charme d'un article et font même... Tu vois, une faute d'orthographe, limite, limite, ça sera plus tard pour moi un avantage, tu vois. Tu te diras, ah ouais, en fait, c'est sûr, il y a eu un humain derrière, il a fait une petite faute, donc c'est pas grave, c'est mal prononcé. Et je pense que ça fera du bien de lire des articles qui sont écrits par des vrais, vrais, vrais rédacteurs parce que dans cette ère d'IA où tous les articles sont presque trop parfaits, trop linéaires et je pense que ça sera un avantage et en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait, il a payé, il aurait pu aussi ne pas du tout fonctionner et être un très gros risque mais j'avais cette vision d'un SEO humain et c'est ce que j'ai toujours prôné parce que je prône aussi auprès de mes clients et je crois que ça marche plutôt bien. D'ailleurs, c'est sur un fait que j'avais vu la petite photo, tu avais mis une petite photo auteur, tu vois, tu avais l'auteur, c'est ce qu'on a fait aussi sur SEO Monkey et même une petite intro où tu dis, bon, des fois, c'est trop, il faut quand même répondre à la recherche, tu vois, mais tu me dis, salut, c'est telle personne, etc., tu te présentes un peu. c'est des choses qui font que, c'est vrai que c'est, après, quand tu commences à lire l'article, c'est beaucoup plus sympa en tant que visiteur. À ta croche, moi, ce que je voulais vraiment créer, c'était un lien, en fait. Il y a un nombre, un calculable d'articles qu'on peut lire dans une journée et comment tu fais pour être l'article que la personne, elle se souvient, même sur un simple détail, que ce soit une image de l'auteur, une petite nom, on aimait bien mettre une petite phrase d'intro sur l'auteur, un peu en mode, je me rappelle, une des rédactrices que j'ai formée et avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, qui s'appelle Mélisande, elle avait la particularité d'écrire tous ses articles SEO avec un process très précis, c'est qu'elle mettait un gros casque et elle écoutait du métal, mais du métal, mais très très fort. Et en fait, elle écrivait des petits articles genre comment optimer son profil LinkedIn, tu vois, et elle écoutait du gros métal et quand tu étais à côté d'elle, tu entendais sa musique et pourtant, elle était très chill, tu vois, et genre, c'était les petites phrases qu'on mettait à nous, on disait, ben voilà, Mélis, elle écrit tous ses articles en écoutant du métal et elle adore ça et c'était les petits trucs qui font que tu crées un lien avec ton visiteur, avec ton lecteur et qui fait que tu as potentiellement aussi envie de revenir et après, on a vite compris aussi qu'il y a des gens qui m'aiment bien lire les articles d'un seul et même auteur donc on a permis aux gens de lire les articles par auteur pour qu'ils puissent garder leur rédacteur préféré, entre guillemets. Vrai sujet, après, je vais laisser pour le reprendre mais pour moi, c'est un sujet super important parce qu'en tant que prestataire de service, on voit un nombre de mots et ça fait quand même partie d'un gros temps de travail le pilier contenu en SEO et si demain, tu te dis, ok, je vais vendre 1000 mots avec un rédacteur spécialisé qui est full humain, etc., tu vas être beaucoup moins compétitif et ça va être beaucoup plus compliqué du coup de faire de la prestage. Je pense même que ça va s'adresser quasiment 4 du grand compte du prix que ça doit coûter mais finalement, je suis plutôt urgent, franchement, ça marche. Le contenu full humain, c'est quelque chose qui fonctionne. Très sincèrement, c'est un choix à faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de proposer des prestats de rédac et qu'on me dise « ouais, mais avec ChatGPT, j'ai 6 fois moins cher. » Ok. Avec ChatGPT, tu auras sûrement 6 fois moins de résultats ou du moins 6 fois moins de résultats long terme ou du moins, tu n'auras pas ce résultat de créer une vraie connexion avec tes lecteurs, avec les gens qui vont visiter ton site et si, encore une fois, un choix de stratégie, il y a des gens qui veulent un site qui génèrent juste des gens qui aiment cliquer, acheter et ils s'en foutent de créer un lien. Mais moi, ce n'est pas ce que je voulais créer chez Wallaxi parce que ça ne s'inscrivait pas non plus dans l'ADN de la boîte dans laquelle j'étais à l'époque et ça ne s'inscrivait pas dans l'équipe non plus que j'étais en train de créer. Du coup, globalement, je suis archi d'accord. En fait, je pense que le tout, je suis vraiment dans l'optique de me dire « peu importe la boîte, il faut que tu fasses le plus qualitatif possible d'un point de vue contenu que tu produis et donc après, c'est toujours en fonction de ton budget. Et par exemple, donc là, ce que tu as dit pour Wallaxi, je trouve que c'est très très bien. Vous aviez le budget de recruter, par exemple, rédactrice full-time, etc., ou en tout cas, d'y allouer beaucoup de temps, beaucoup de ressources humaines. Et après, ça peut aussi être décliné au petit éditeur qui vient de se lancer et qui a peut-être 300 euros de budget SEO par mois ou là, peut-être que faire de l'IA couplé à de l'humain, ce sera la meilleure solution pour maintenir une cadence de contenu. Mais c'est clair que dans ton cas, franchement, ce que vous avez fait, moi, honnêtement, Wallaxi, pour le contenu SEO, surtout informationnel ou lead gen, etc., c'est vraiment une rêve parce que vous avez fait quelque chose de chouette et comme tu l'as dit, vous différenciez très très bien des contenus classiques, même avant l'IA. Parce que même avant l'IA, les contenus de rédacteurs, je pense que vous vous différenciez déjà de ces contenus-là classiques un peu un peu neutres avec vous, des gifs, des blagues, etc. Chose que déjà, même avant l'IA, on ne retrouvait pas forcément. Donc là, depuis l'IA, ça vous différencie encore plus. Même si je ne travaille plus chez Wallaxi, je pense que c'est vraiment un très bon point pour le site actuellement encore plus qu'avant. Je pense que ça va être un facteur différenciant que ce soit pour Wallaxi, que ce soit pour moi, mon blog, que ce soit pour le blog de mes clients. En général, on attire aussi les clients qui nous ressemblent. vraiment, je leur conseille de passer par l'humain. Il y en a certains qui peuvent se le permettre et qui arrivent à s'allouer une rédaction d'articles eux-mêmes pour encore plus incarner leur business, encore plus incarner la personne à qui ils ont envie de parler. Et souvent, ça fait des pépites. on mettait des gifs dans vos articles, faites des blagues, même faites des fautes d'orthographe, qu'est-ce qu'on s'en fout. Vraiment, tant que tu arrives à connecter avec l'humain, tant que tu arrives à faire en sorte que ce soit le message que ta cible voulait entendre, c'est tout ce qui compte. Oui, clairement. D'ailleurs, si tu devais nous résumer un peu ton process global dans les très grandes lignes de ta production de contenu aujourd'hui, ce serait quoi les grandes étapes un petit peu par lesquelles tu passes ? SEO, tu me parles ? Oui, vraiment SEO. On parlera Brandy que juste après, il y aura une question je pense un peu similaire. Oui, oui. Non, c'est vrai que c'est large. Alors, j'en rédige beaucoup moins aujourd'hui, c'est sûr, mais dans tous les process que je mets en place ou les formations que j'ai créées, etc., la première étape dans ma création de contenu, ça va être de m'assurer déjà que je cible vos mots-clés, donc grosse étude de mots-clés, voire recheck de l'étude de mots-clés si elle date de quelques mois. Ensuite, je vais focus vraiment, c'est comme si j'allais prendre une heure et me mettre dans la peau de ma cible, donc vraiment, je mets mon casque, je mets de la musique et là, je ne suis plus Amandine, je suis la personne qui a tapé ce mot-clé-là. Et donc, je vais aller vérifier ok, c'est quoi l'intention de recherche, d'où l'intention de recherche ou pas. Ensuite, je vais vraiment aller chercher sur la SERP quels sont les types de contenus existants, je vais analyser en général le top 5, je vais faire un petit comparatif, quels sont les angles qu'ils n'ont pas abordés, est-ce que moi, je peux les aborder, est-ce que ça peut me différencier, oui, non, quels sont les points clés pour répondre à la question ou les besoins ou les besoins de la personne qui a tapé ça. Une fois que j'ai un peu la big picture, vraiment ok, c'est ça mon intention, je vais commencer tout de suite à rédiger sans d'abord penser référencement. Je vais écrire comme si je prenais un café avec quelqu'un et j'écris, 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 j'essaie de répondre au maximum à la question, je rends mon article très visuel, une capture d'écran, s'il faut que je passe une heure à faire des flèches pour expliquer un process, je le fais. Très humain aussi, j'yiffe, j'essaie de mettre ton, d'humeur, d'émotion. Une fois que j'ai une première version de ma page ou de mon article, je me dis ok, niveau humain, je pense que je suis bien. Moi, je relise cet article un jour après pour m'assurer que déjà, j'ai envie de le lire moi-même. Je me dis ok, cet article, j'ai l'air pas mal ou alors je me fais chier. Si je me fais chier, c'est que j'ai loupé quelque chose et que je dois recommencer. Ensuite, je vais m'intéresser à la partie SEO. Je vais aller faire de l'opti. Je vais coupler. Ça dépend du temps que j'ai. Soit je fais une petite passe sur 1.fr, soit je vais sur TOT, soit je vais sur NeuronWater aussi qui est un outil que j'aime beaucoup. Une petite passe sur SEMrush, des fois une petite passe sur Ahref. Pour les liens, je vais checker sur SEOlyzer si je dois faire des liens sortants. Juste m'assurer que je pointe vers des bons sites, des bonnes catégories, des choses comme ça. Une fois que la partie optimisation, je l'ai un peu peaufiné, qui répond à mes critères, etc., je me dis ok, c'est pas mal et si je peux me le permettre, je le fais relire par quelqu'un. Si je ne peux pas me le permettre, je le publie. Et après, j'analyse 2-3 semaines après avoir les résultats. Très cool. Trop, trop cool. C'est là que tu te dis qu'un article comme ça, ça doit coûter une fortune. Tu ne peux pas faire de masse en fait. Donc après, peut-être que tu peux avoir une stratégie IA ou alors humain plus IA sur de la requête locale par exemple, des requêtes vraiment très transactionnelles, de la requête produit, catégorie, mais par contre, c'est vrai que pour ce genre de contenu informationnel à ce niveau-là, tu les vends combien des articles comme ça à des clients par exemple ? Je ne sais pas, ça se trouve, tu n'as pas des... Alors, c'est vrai que c'est volontaire de ma part de ne jamais parler de prix, donc je ne donnerai pas mes petites recettes. Mais par contre, ça s'inscrit souvent dans des packs. Par contre, effectivement, un article comme ça va coûter beaucoup plus cher qu'un article IA parce qu'il y a une partie recherche. Imaginons, je ne connais pas le sujet, donc il y a aussi une partie, je dois aller me former sur ce sujet-là, sur la partie, enfin ouais, ok, c'est quoi, je dois apporter de la valeur à mon lecteur, donc il faut que je sois un minimum expert sur ce sujet-là, donc je vais aller regarder des vidéos YouTube, regarder des podcasts, lire beaucoup de contenu, et des fois, je peux intervenir chat GPT dans des cas comme ça, bien entendu, c'est pas mon ennemi, moi je le considère beaucoup plus comme un assistant, donc des fois, je lui prends, je ne sais pas, une cinquantaine d'articles, je lui dis, ok, fais-moi un résumé, c'est quoi les points importants, c'est quoi les points clés, qu'est-ce que je ne devrais pas louper, et sinon, ce qui m'aide beaucoup dans des sujets où je ne suis pas experte, c'est que je vais aller écouter des podcasts, là je vais aller vidéo YouTube, et ça va beaucoup m'aider aussi pour la rédaction, pour être sûr de sortir des bonnes infos avec de la valeur, et pouvoir citer mes sources, je trouve ça très important dans les articles, ce que chat GPT n'est pas toujours capable de faire. Mais par contre, si on réfléchit TGM, TGM, là elle est un rédacteur SEO, donc c'est un rédacteur qui rédige super bien et qu'en plus a des skills SEO, sur une agence parisienne, on est entre 500 et 1000 euros la journée à peu près, sur ce genre de profil. Donc ça peut vous donner un ordre d'idée de combien peut coûter ce genre de travail en fonction du temps de travail, du nombre de mois, etc. Donc ça coûte très très cher. En général, je trouve que si tu veux un très bon article SEO, s'il coûte moins de 200-300 euros, voire 500 euros, c'est qu'il y a eu un travail de recherche qui n'a pas forcément été fait par un humain et qui a peut-être aussi eu un petit processus IA. Donc c'est un choix, encore une fois. Ça ne veut pas dire que l'article est mauvais avec ChatGPT. Ça ne veut pas dire que l'article sera meilleur rédigé par un humain si l'humain n'est pas très compétent. Mais c'est juste un choix à faire pour sa stratégie. Trop bien. Donc on a un peu parlé de Wallaxi, notamment l'accent que vous avez mis sur le contenu, etc. Est-ce que tu identifies d'autres facteurs que ça de réussite vraiment du SEO que tu as pu avoir sur Wallaxi ? Oui, un facteur indéniable. C'est que j'ai eu la chance de pouvoir avoir deux développeurs avec moi alloués vraiment à l'équipe préférencement. ce qui m'a permis d'aller target très vite et d'être très réactive sur les problèmes techniques, tout ce qui est page pin insight, les core web vital. En fait, dès que j'avais le moindre petit problème ou petit truc qui me titillait, je pouvais faire intervenir un développeur en dehors du fait que bien sûr, il y a des sujets que je maîtrise très bien en technique et il y a quand même des sujets où il faut avoir un développeur. Quand il faut aller réduire du code, comprendre pourquoi il y a un script qui prend du temps, des choses comme ça, c'est un avantage considérable et d'en avoir eu deux, quasi à full time sur le blog et sur la landing, c'est ce qui a permis d'être ultra réactif, ultra réactif sur les mages, anticiper les mages Google surtout et pouvoir en fait, pareil, tu vois si j'avais envie de faire un truc un peu différenciant, en fait la réactivité et la capacité de sortir une petite feature ou un truc qui se différencie sur un article en moins d'une demi-journée, ça nous a permis de dépasser les concurrents aussi sur un mail de sujets. Ok, trop cool et je me dis, ils n'en avaient pas marre de toi à un moment les SEO en mode, enfin les développeurs en mode, ouais, on a trop de trucs SEO à faire, où ça allait ? En vrai, franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, moi j'étais partie avec ce cliché de ils vont me détester parce que les devs n'aiment pas le SEO, à chaque fois on est là pour leur casser les pieds, etc. Et en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de tomber sur des développeurs qui avaient envie de comprendre le SEO à tel point que je me rappelle de Ryan avec qui d'ailleurs je travaille encore aujourd'hui qui m'a dit, un matin, je l'ai vu à 9h et c'était bizarre de voir un développeur à 9h pour moi. Néanmoins, ils arrivaient tous à 10-11h chez Wallaxi et là je me suis dit 9h c'est bizarre il m'a dit c'est normal je suis restée toute la nuit j'ai lu toute la doc WordPress maintenant j'ai tout compris et en fait, ils avaient tellement envie de comprendre comment ça fonctionnait et le référencement et WordPress, etc. que c'est vraiment devenu presque une petite obsession pour eux et c'est devenu des masterclass dev, SEO, WordPress et même Webflow, etc. Donc ça a été un avantage considérable. Trop stylé, t'es clairement tombé sur les bons. Ah ouais, mais franchement, de toute façon, mon histoire Wallaxi c'est une succession de bonnes rencontres j'aurais jamais pu faire ça toute seule. C'est vrai qu'en général on attribue vite les résultats de la stratégie Wallaxi à mon profil parce que je suis celle qui en a parlé le plus. Il y a une grosse équipe derrière. Certes, c'était moi qui l'ai managé et c'était moi qui avais la vision mais il n'y a pas de vision sans équipe. Je peux avoir la plus belle des visions s'il y a personne qui me suit et qui prend et qui croit aussi en ce que je mets en avant je n'aurais jamais pu en arriver là donc que ce soit les rédacteurs que ce soit la personne qui m'assistait aussi en tant que bras droit à l'époque pour tout ce qui était suivi de position suivi de trafic audit etc et les développeurs on n'aurait jamais pu faire un truc aussi si mon se trouvait. Trop stylé. Là, ça doit faire 3-4 ans j'avais interviewé Vincent Ego sur ma chaîne perso. Je ne sais pas pourquoi je faisais des interviews où tu es début de ma chaîne YouTube et il me parlait de ça il me disait qu'il bossait avec toi etc c'est trop marrant on a partagé un an et demi un an et demi c'était pour son alternance et après il a volé de ses propres ailes il était déjà bien prêt mais effectivement pendant un an et demi il a été dans l'équipe et après l'équipe a explosé je trouve celle d'ailleurs la première personne que j'ai recrutée c'était mon tout premier un grand moment pour un manager quand tu recrutes ton premier profil trop cool très très stylé pour clore sur cette partie vraiment dédiée au SEO ce serait quoi les top conseils que tu donnerais à quelqu'un qui commence tout juste le SEO qui s'y met aujourd'hui je dirais que la première chose à faire c'est avant de se dire je lance un site tu fais une strat etc c'est faire une étude de mots clés tout de suite que ce soit pour valider son produit de market fit donc être sûr que en gros ton idée elle marche avec ce que tu veux faire l'étude de mots clés SEO pour moi elle est indéniable aller voir s'il y a de la recherche s'il y a du volume voir qui sont tes concurrents potentiellement pourquoi pas te donner quelques idées de nom de domaine dans ton étude de mots clés tu peux faire de l'exact match domaine donc avoir un nom de domaine qui match exactement avec un mot clé c'est toujours un petit plus en tout cas pour moi pour pas mal de clients ça a bien marché et ça s'y prête à bien dans leur business donc première étape vraiment faire une étude de mots clés pour s'assurer qu'on va pas partir dans tous les sens et qu'il y a vraiment un besoin sur ce qu'on veut faire deux ce serait choisir la bonne plateforme dès le début plutôt que de s'embourber et de se mettre des bâtons dans les roues grosse majorité de mes clients qui avaient fait des premiers sites sur Wix ok c'est facile on peut faire un site en une journée par contre c'est pas du tout SEO Friendly et la conséquence c'est qu'après il faut migrer et migrer ça coûte cher c'est dangereux donc choisir la bonne plateforme SEO Friendly moi je fais une grosse préférence pour Wordpress j'aime beaucoup aussi Webflow mais c'est vrai que mon petit chouchou ça restera à Wordpress et penser régularité alors le SEO c'est ta régularité il faut pouvoir aussi en fait il faut partir avec un mindset que ok je lance une stratégie de référencement il y a un petit délai pour avoir des résultats je dis pas qu'il est plus ou moins long mais que ça ne le sait pas immédiat comme du référencement payant et surtout d'être régulier c'est un temps à louer dans ses journées dans ses semaines dans sa boîte pour que ça fonctionne c'est pas magique on met en budget et c'est parti ok trop trop cool Antoine je sais pas est-ce que t'as encore des questions SEO sinon on passe direct au branding ça va être grave intéressant aussi ouais moi je suis très curieux du branding ouais allez bah c'est parti dites moi tout bah moi je voulais je voulais savoir d'où en fait ta notion de branding te venait et est-ce qu'en fait dès le départ t'avais déjà une notion de ok personnel branding c'est puissant ok je pourrais en faire de telle manière ou est-ce que c'est venu peut-être avec le temps non j'aimerais tellement te raconter une super histoire de j'avais cette vision je savais que j'allais faire ça pas du tout j'ai commencé à publier sur LinkedIn juste parce que mon boss à l'époque m'a dit oh j'ai pas envie de publier tout seul ça te dirait on le fait tous les deux je me suis dit bon bah vas-y de toute façon je connais pas au pire des cas moi ça m'aidera à poser ce que j'ai dans la tête et donc encore mieux expliquer mon métier donc pourquoi pas j'avais aucune très sincèrement j'avais aucune idée de l'ampleur que ça allait prendre j'avais aucune idée que ça allait aussi faire en sorte qu'à l'époque je lance mon statut d'auto-entrepreneur et que je commence à être freelance à côté de mon CDI j'avais aucune idée que ce serait la raison pour laquelle je lancerais ma boîte aujourd'hui j'avais pas prévu d'être à mon compte j'avais pas prévu de lancer une boîte j'avais pas prévu de passer deux à trois ans en enchaînant CDI plus freelance je n'avais fait aucun plan et je ne savais même pas ce que c'était le personal branding à l'époque que ça avait un nom qu'il y avait des gens qui avaient toutes ces stratégies là et je l'ai vraiment découvert sur le tas et après j'ai commencé à publier parce que je m'étais dit bah moi quand je me rappelle quand j'avais lancé mes premiers sites bah je trouvais pas des infos très enfin c'était il y avait des mots trop compliqués pour moi tu vois c'était c'était chiant je me disais mais les notions elles sont simples et dans la pratique c'est pas trop complexe mais pour autant on rajoute une espèce de couche mystique et compliquée autour du SEO et ça me saoule parce que si j'avais pas gratté pour aller plus loin j'aurais certainement baissé les bras et laissé tomber parce que juste parce qu'il y a cette espèce de barrière mystique je me suis dit bah ok est-ce que je pourrais pas essayer d'en parler comme moi je le vois c'est à dire simplement sans mots complexes quitte à ouais je prends des notions techniques et je les matraque un peu ça va faire grincer des dents de certains experts mais au moins la personne elle a compris de quoi je veux parler je m'en fous du reste parce que ma cible en tout cas les gens à qui je voulais parler c'était jamais des gens qui faisaient du SEO c'est pas des experts SEO c'est pas des gens qui savent faire du SEO ces gens là ils ont pas besoin de moi ils ont pas besoin que je leur explique ce que c'est donc je voulais juste que s'il y avait quelqu'un qui comme moi à un moment donné avait galéré à comprendre ce que c'était qu'il puisse enfin comprendre simplement et donc j'ai continué à publier ça a pris ça a pris ça a pris et ça a pris ça m'a dépassée je me suis fait totalement dépassée c'est à dire quand t'es là ouais Amandine trop bien tes contenus mais du coup tu proposes des accompagnements bah non ok est-ce que t'as une formation bah non j'ai pas de formation je suis qui pour faire une formation ok mais est-ce que t'as une newsletter bah non je sais pas je sais pas écrire une newsletter je sais pas faire ça et du coup petit à petit en fait j'ai tout simplement écouté mon audience on m'a dit ok tu penses que tu pourrais proposer une formation ok je peux essayer de faire ça j'en ai jamais fait je sais je me sens pas légitime de le faire mais pour autant j'ai envie d'essayer de savoir si je suis capable donc j'avais lancé ma première formation SEO à l'époque oh qui était qui était elle était franchement elle était déjà cool pour une première formation mais elle était full écrite je l'ai acheté je l'ai aimé pas du tout le format vidéo ah tu l'as acheté j'ai acheté et je l'ai filé à moitié c'était cool excellent bah écoute je l'avais écrit en faisant 2-3 nits blanches parce que quand je suis à fond sur un sujet j'ai du mal à m'arrêter et du coup je me rappelle j'étais rentrée de vacances et j'avais reçu trop de messages sur le fait qu'il fallait que je fasse une formation et du coup je me suis dit ok bah je vais prendre le premier outil que je connais Systemio ok vas-y c'est parti je vais mettre tout ce que j'ai dans la tête sur un doc et on verra ce que ça donne et ça a pris ça a pris plus j'ai parlé de référencement simplement plus les gens ont suivi après il y a eu cette en fait je me suis jamais trop prise au sérieux sur LinkedIn et vu que j'ai jamais envisagé que ce serait un avenir potentiel pour moi ou un business bah j'avais j'avais pas d'enjeu alors que ça marche ou que ça marche pas j'en avais rien à faire quoi j'étais juste là ok c'est trop je trouve ça amusant et j'aime bien enfin j'étais prise dans un petit truc où je trouvais ça cool et un matin je me suis dit t'sais quoi pour casser encore plus parce que LinkedIn à l'époque il y a 4 ans je dirais c'était très très bobo très voilà il fallait faire attention à ce que tu publiais comment tu le publiais à la base c'est un truc où tu mets ton CV il faut faire bien il faut bien rendre tout j'ai dit ok bah moi je vais faire l'inverse donc je vais commencer à mettre des gifs partout ouais genre vraiment c'est un truc professionnel ok moi je vais vous répondre avec des gifs j'ai commencé à mettre des émojis de l'outre pourquoi la l'outre à l'époque aucune idée juste parce que personne l'utilisait très sincèrement et en fait ça a pris on me dit oh la l'outre trop bien ça change de voir cette émoji pas trop cool c'est cool tu te prends pas la tête tu te prends pas trop au sérieux ça fait du bien sur ce réseau et voilà comment on en est arrivé là aujourd'hui le premier qui a fait ça dans le SEO une génération avant nous je sais pas t'as quel âge Amandine du coup j'ai 20 j'ai perdu mon âge j'ai 27 ans ok on est à peu près la même génération tous les 3 et en fait Andrea Benselinde avec Eskimo c'est le premier à avoir repéré ça avec la petite le petit Eskimo pour c'est vrai et même à l'époque il faisait des je me rappelle il faisait des petites vidéos qui étaient incarnées par une femme et qui était hyper percutante et hyper j'avais adoré ce format je me rappelle c'était très cool et effectivement c'était les premiers à casser un peu ce qu'on publiait sur LinkedIn c'était très cool et donc voilà après je me suis laissée emporter par la vague et d'ailleurs maintenant est-ce que toi t'as genre un process un rythme que tu respectes ou est-ce que c'est toujours un peu full feeling je poste quand j'ai envie de poster ou est-ce que tu essaies quand même de poster sur LinkedIn je parle notamment parce que je sais que tu t'attaques à Instagram etc aussi mais par exemple LinkedIn est-ce que tu as toujours un process très rigide ou au contraire bien sûr il s'est dessiné avec les années forcément LinkedIn après est devenu mon canal d'acquisition principal c'est de là que la majorité de mes clients viennent après le bouche à brille donc oui et en dehors du fait que c'était un canal d'acquisition principal c'est aussi devenu un vrai plaisir pour moi c'est créer du contenu apprendre à le créer facilement créer des carousels vulgariser des concepts c'est devenu quelque chose d'important donc de prioritaire parce que j'aimais vraiment et j'aime toujours vraiment faire ça donc oui j'ai un process très particulier donc j'essaye quels jours à peu près je poste quoi quel type de format quand et je publie cinq fois par semaine je ne publie pas le week-end c'est très volontaire de ma part j'aimerais garder un équilibre pro-perso qu'importe ce que ça peut pouvoir dire quand on est entrepreneur mais au moins le week-end je suis sans réseaux sociaux parce que j'aime bien lâcher mon téléphone et les écrans au moins deux jours par semaine c'est trop cool dans la même ligne moi ça fait pas mal de temps que j'ai plus LinkedIn ni Twitter sur mon tel et ça fait aucune diff parce que dans tous les cas quand je suis en mode produire pour LinkedIn ou pour Twitter bon c'est un peu plus rare en fait je suis sur mon ordi je suis là à rédiger mon post ou quoi je suis posé chez moi donc et je trouve ça pas mal parce que je me retrouvais à des moments hors pro à checker LinkedIn je ne sais pas quoi parce que tu sais enfin toi ça doit être dix fois ce que j'ai mais moi déjà j'ai tout le temps des notifs tout le temps des MP et tout alors toi j'imagine même pas et c'est vrai que t'es vite tenté je sais pas j'étais à la salle de sport entre mes séries et j'ouvrais LinkedIn je me dis attends attends c'est pas possible là ça sert à rien lui il te pose une question très précise sur le SEO en commentaire c'est pas maintenant que tu vas répondre dans tous les cas et bref moi ça m'a pas mal pas mal aidé honnêtement maintenant j'y vais que sur ordi et c'est vraiment que sur mes plages de travail que je vais sur LinkedIn ou Twitter puis je programme mes posts enfin comme toi donc franchement enfin je sais pas si t'as ce truc là mais moi je sais que ça me dérangeait un peu à un moment je me suis dit bon c'est un peu un peu chiant d'avoir ces applis là tu vois je préfère limite avoir Insta ou ce genre de truc où pour moi c'est que du perso que de me retrouver à la salle à checker LinkedIn par réflexe ou je sais pas quoi ça m'avait saoulé quoi je suis passée par là à un moment donné plus par en gros je me suis fait un peu dépasser aussi par l'ampleur que ça a pris toute seule à gérer autant de que ce soit en fait la vague qui est arrivée elle est j'en suis extrêmement reconnaissante elle est franchement j'aurais jamais pu imaginer ça puisque de toute façon c'était pas ce que je cherchais à la base donc vraiment c'est arrivé malgré ce que je voulais c'est qu'à un moment donné je me suis retrouvée vraiment dépassée quoi j'arrivais plus à gérer j'avais en moyenne une cinquantaine de MP LinkedIn 400 commentaires par jour à gérer une centaine de mails je te passe les messages Insta je te passe les oui on peut s'appeler 5 minutes et à la fois c'est très gratifiant parce que ça veut dire que ce que j'ai fait ça prend il y a vraiment un truc mais d'un autre côté la sur sollicitation et l'abus aussi de certaines personnes il faut le dire parce que quand tu fais du contenu gratuit il y a toujours des gens qui pensent que ils peuvent te demander toujours plus toujours plus donc il faut apprendre à poser ses limites et à les poser bien mais effectivement donné moi aussi je me suis fait tu sais j'étais là ok mais là oh là là du coup il faut que j'arrive à répondre à mes commentaires du coup je me retrouvais comme toi entre deux séries de sport à répondre à un truc après j'étais là ok putain mais il y a aussi ça et je me suis fait dépasser et là depuis peu j'ai pris une community manager et ça m'a ça m'a apaisée elle gère la partie pour l'instant toute mon Insta elle m'aide sur les commentaires LinkedIn LinkedIn c'est pas un canal que je délègue pour l'instant c'est vraiment trop un plaisir perso trop important pour moi pour le déléguer mais déjà avoir délégué Instagram magie et avoir aussi refusé maintenant les MP LinkedIn ça m'a changé vraiment mes journées j'ai maintenant un message automatique qui redirige vers ok mon adresse mail et si vraiment c'est important je sais que la personne va m'envoyer un mail ça filtre énormément ça filtre les messages de prospection ça filtre les demandes de synergie ça filtre les petits conseils de 5 minutes par téléphone ça filtre les messages vocales de 5 minutes alors que tu connais pas la personne ça fait du bien et ça a été très difficile pour moi de mettre ça en place puisque j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait que je ne répondais pas à quelqu'un c'est très dur pour moi de me dire ok il y a quelqu'un qui m'écrit qui me demande quelque chose je ne lui réponds pas je trouve ça pas cool vraiment mais c'est pas cool de ma part et en même temps c'était pas jouable il y a aussi des personnes qui en abusent ça je l'ai appris à mes dépens que voilà des fois tu veux être sympa et tu veux être gentil néanmoins tu ne te rends pas compte que les gens ils vont gratter toujours plus donc il faut être assez enfin il faut poser ses limites très vite ouais c'est marrant mais ça me fait trop rire parce qu'on a vraiment les mêmes problématiques à des échelles évidemment différentes mais ça me parle de ouf ce que tu me dis genre le truc on s'appelle 5 minutes en mode j'ai pas déjà reçu 20 fois ce message ou le vocal ouais le vocal j'ai jamais compris c'est le pire parce que la personne vraiment elle se dit vas-y cette personne là vraiment écoutez une minute de vocal elle a le temps enfin elle va le faire et tout mais je me dis mais attends enfin après peut-être les gens se rendent pas compte mais par exemple encore avec moi je peux comprendre parce que j'ai pas plus de 50 000 abonnés ou quoi mais avec toi je me dis mais à quel moment tu te dis la personne elle a 80 000 abonnés par exemple sur LinkedIn je lui revois un vocal de 30 secondes à bien prendre le temps mais enfin c'est un truc de malade un message vocal c'est une prise d'otage c'est-à-dire que c'est super agréable pour la personne qui le fait c'est très désagréable pour la personne qui le reçoit et c'est vraiment une prise d'otage donc pendant une minute voilà je te prends en otage si ce que je voulais te dire est à 59 secondes bah tu vas devoir écouter pendant le truc je te dis ah salut désolé mais en fait c'est insupportable donc j'ai émis une règle c'est abusé vous pensez quoi des vocaux en perso ? en perso moi si c'est des potes c'est ok genre si c'est des potes il n'y a pas de problème tu vois c'est genre la prise d'otage que j'accepte moi je suis d'accord pour des potes je trouve ça limite trop bien notamment sur Insta je sais pas j'ai une conve muscu avec des potes on s'envoie des vocaux en plus tu peux les mettre en x1,5 x2 si t'as envie c'est trop cool en fait quand de base il y a déjà un consentement de parler avec la personne alors que quand c'est juste je t'autre reach avec un vocal le pire c'est que maintenant il y a un tool qui est sorti là c'est Kevin Dufresne Dufresne je sais pas comment on dit Dufresne tu sais qui permet d'envoyer des vocaux en bulk donc un vocal même pas personnalisé non mais je veux dire non mais après après voilà ça peut avoir son utilité et tout je dis pas mais là c'est encore pire j'en ai reçu un la dernière fois j'étais en mode attends on dirait un truc tu vois et je fais c'est marrant il mentionne jamais mon prénom il fait pas du tout référence à mon profil on dirait qu'il me connait pas ouais je vais être un peu clivante et c'est ce qui parfois m'a généré quelques buzz mais laisser les gens tranquilles arrêter de faire des notes vocales vraiment on ne fait pas ça que ce soit pour la prospection on laisse les gens tranquilles genre on arrête ces prises d'otages c'est tellement désagréable en tout cas moi la règle c'est si quelqu'un m'envoie un message vocale et que cette personne n'est pas dans mes amis proches cette personne se retrouve vraiment dans mes vues pour je répondrai jamais plus jamais genre c'est trop tard après des fois j'ai eu des bonnes surprises en mode premier message un vocal mais dès que ça commence en mode tu vois que la personne vraiment elle aime bien ton profil qu'elle te fait direct un retour sur une vidéo récente que t'as sorti ou quoi là tu dis ok la personne a fait un vocal mais vraiment parce que ça lui tenait à coeur de me parler c'est pas juste pour parler d'elle ou je sais pas quoi donc après il y a différents niveaux mais c'est vrai qu'en général zéro historique de message premier message envoyé vocal de 40 secondes t'es un peu le seul à bout tu te dis bon c'est pas ça va même pas hyper envie je ne regarde plus mes MP lindy c'est fini c'est ciao c'est ciao oui alors c'est très rare vraiment c'est très très rare c'est par exemple tu vois là t'as le lien du podcast voilà c'est mon grand max quoi ouais clairement non mais je comprends bah tu fais bien de toute façon c'est impossible de tout faire impossible à suivre ouais ok trop cool c'est quoi ton ta top réussite en branding je sais pas ça peut être un post linkedin qui a hyper bien marché ou tu pensais que ça allait pas marcher ça a pris une ampleur de fou ça peut être je sais pas tu t'es lancé récemment sur insta aussi t'as peut-être des choses à nous dire par rapport à ça je sais pas c'est quoi la top réussite qui te vient en fait j'en ai eu pas mal de réussite de branding mais je dirais que bah la première c'est que déjà quand en général les gens pensent à une loutre ils pensent à moi ça je trouve ça tellement drôle ouais mais je trouve ça tellement drôle je reçois tellement de messages où les gens me prennent en photo je sais pas une peluche loutre qu'ils ont vu dans un magasin ou un livre je sais pas sur leur d'enfant où ils sont en train de le lire à leur enfant et il y a une loutre et tout ça je trouve ça mais tellement mignon alors d'avoir réussi à associer un truc qui ne concerne pas du tout le SEO mais vraiment pas du tout qui peut parler à tout le monde à ma petite tête ou à mon prénom tu vois ça grosse réussite je pense aussi une des réussites est vraiment que je pense que je ne je commence à réaliser mais je j'en avais pas vraiment conscience du fait que quand on pense référencement on peut penser aussi rapidement à moi et j'ai vraiment c'est quelque chose que je n'ai pas on me l'a fait réaliser là très récemment après une discussion avec des amis je me dis mais Amandine je crois que tu réalises pas dans les écoles on parle de toi moi mes profs ils m'ont parlé de toi et beaucoup de monde me parle de toi ok et j'ai mis beaucoup beaucoup de temps même encore aujourd'hui des fois je suis en mode je vois pas pourquoi je comprends pas l'ampleur encore je pense que j'ai généré ou que j'ai lancé et je suis encore dans cette phase où j'ai un peu le syndrome de l'imposteur et je me dis ok je crois que j'ai réussi à créer quelque chose qui parle et qui marche bien et en même temps il y a des jours je réalise pas du tout tu vois donc ça fait partie de mes réussites aussi c'est d'avoir du coup l'une des plus grandes réussites c'est que j'ai réussi à rester très 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 humaine et très authentique dans toute cette ampleur j'ai pas changé j'ai pas pris la grosse tête je sais que c'est con mais pour moi c'est une grosse réussite quoi j'ai vu des gens pour moins d'abonnés que ça changer drastiquement de comportement de personnalité de façon d'agir et donc une de mes plus grosses réussites c'est d'avoir été à rester moi-même c'est-à-dire naturellement assez douce et très très sympa très gentille et pas ok moi j'ai 80 000 abonnés LinkedIn en fait je te parle pas tu vois non je m'en fous tout le monde peut me parler on s'en fout quoi et du coup en très grosse réussite aussi dernièrement c'est que Instagram je l'ai lancé sans aucune attente c'est-à-dire que je me suis dit ok j'ai du contenu que j'ai j'ai beaucoup de contenu que j'ai créé j'ai beaucoup de contenu que je peux recycler je vais juste essayer de le publier sur Instagram et voir si ça marche et du coup je crois que ça va faire tout pile un an que j'ai commencé Instagram sachant qu'au début c'était très très peu structuré et très très bordélique et j'ai quand même réussi à atteindre les 17 000 abonnés très rapidement donc belle réussite et c'est surtout que c'est des abonnés qui sont différents de LinkedIn je suis plus proche les gens me parlent plus facilement c'est des retours beaucoup plus spontanés sur ce que je fais aussi donc c'est une communauté très différente mais qui me plaît beaucoup aussi ok trop trop cool moi je voulais savoir on va en reparler très rapidement parce que bon c'est chiant de se focus un peu sur le négatif c'est pas trop ce qu'on veut mais forcément visibilité égale personnes qui sont pas forcément d'accord etc tu t'en doutes on va parler un peu de tout ce qui est haters encore une fois brièvement parce que bon je trouve ça pas trop d'intérêt c'est plus pour savoir comment toi tu gères ça peut-être quel a été l'impact de la je sais pas la première fois où t'as eu je sais pas un commentaire pas ouf ou ce genre de truc et comment aujourd'hui tu gères est-ce que c'est un truc qui t'impacte toujours si t'es arrivé à t'en détacher comment etc je pense que c'est hyper intéressant aussi de parler de ça quand même alors forcément ta première vague ton premier bad buzz ta première vague de haters elle te marque et il y a personne qui peut être préparé à ça et forcément ça t'impacte moi je sais que la première elle m'avait dévastée parce que je je comprenais pas comment je sais pas un post LinkedIn ou le fait de je sais pas créer une marque ça pouvait générer autant d'engouements négatifs et autant de méchanceté très sincèrement ça allait très loin j'ai reçu des lettres dans ma boîte aux lettres j'ai reçu des lettres de menaces j'ai reçu des mails me disant ok ferme ton business sinon on s'occupe de toi enfin bref des trucs dégueulasses ça s'est ouais et sur un moment c'est abusé ça ouais ouais où j'étais pas du tout préparée et vu que je comprenais pas non plus l'ampleur que je générais je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait donc c'était heureusement j'ai eu beaucoup enfin beaucoup de soutien et dans ces moments là le meilleur conseil que je peux donner c'est vraiment c'est virtuel donc tout ce qui est virtuel tu coupes tu fermes ton écran tu fermes ton ordi tu fermes tout et tu vas passer des moments avec des gens qui comptent pour toi donc moi je me suis ressourcée en famille je suis allée avec des amis et j'ai pris du recul sur le fait que bah c'était qu'un réseau social et au pire c'était qu'une cinquantaine de personnes tu vois et ces cinquante personnes là est-ce que c'est des gens que j'ai envie d'avoir dans mon entourage non est-ce que c'est des gens qui comptent pour moi non est-ce que c'est même en parlant plus business est-ce que c'est des gens que je cible non donc est-ce que j'en ai quelque chose à faire absolument pas il faut quand même un si bon mois pour en arriver à cette réflexion là d'abord au début t'as l'impression que c'est la fin du monde que voilà moi je me rappelle vraiment premier bateau je me suis dit bah en fait si c'est ça la visibilité si c'est ça aussi le fait de prendre la parole bah j'ai pas envie de continuer à le faire et je me suis vraiment posé des vraies questions qu'est-ce que j'arrête genre clairement est-ce que j'arrête de publier est-ce que j'arrête aussi mon business à côté parce que si la rançon entre guillemets de mettre autant de bonne énergie et beaucoup de coeur dans ce que je fais comme ça c'est ça je suis pas sûre d'avoir envie de continuer et après faut le remettre un peu à sa proportion il y a une image que j'aime beaucoup c'est ton problème tu le vois énorme quand tu le regardes de très près mais plus tu dézoom et plus en fait c'est une toute petite cacahuète que tu vois pas donc il faut se laisser le temps il faut essayer d'être indulgent avec soi-même et il faut se rappeler qu'un hater c'est pas quelqu'un qu'on peut raisonner c'est pas quelqu'un avec qui on peut discuter et c'est pas quelqu'un qui est raisonnable dans le sens où s'il a décidé qu'il allait te détester qu'importe si c'est logique ou pas il te détestera et donc c'est même pas personnel en fait ça peut être ce que tu incarnes ça peut être quelque chose que ça tape chez lui ça peut faire référence à ses propres traumas c'est vraiment c'est entre lui et lui-même et limite ça ne te concerne pas toi et quand t'as réussi à arriver moi je me suis fait après un temps je me suis fait accompagner j'ai fait du coaching je suis même allée chez la psy la totale parce que c'est violent et quand t'arrives à comprendre en fait que limite cette haine elle est pas envers toi directement c'était pas moi Amandine mais c'est potentiellement le message que je véhicule le personnage que je peux incarner sur les réseaux sociaux parce que forcément je suis une partie de moi sur les réseaux sociaux mais je suis pas entièrement moi puisque je partage aussi ce que j'ai envie et bah t'arrives à t'en détacher et le deuxième bad buzz et le deuxième haters il est plus facile à gérer et le troisième il est plus facile à gérer jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu vois je reçois un haters je reçois un message de merde ça m'arrive encore ou par exemple on m'aligne à la moindre petite erreur malformulation virgule de trop vulgarisation un peu trop un peu trop importante bah en fait je m'en fous alors s'il y a des remarques très pertinentes à prendre très sincèrement je les prends je les note je les mets de côté et je me dis ok comment je peux m'améliorer sur ça mais si c'est mais vide de sens c'est que c'est pas un vrai feedback un feedback pour moi il est enfin il y a un exemple il est construit il est bienveillant aussi je passe et les gens qui très sincèrement mon premier réflexe moi c'est ok t'es un haters je bloque j'en ai rien à faire j'ai plus de temps à perdre sur ça j'ai plus d'énergie à donner j'en ai donné beaucoup j'ai essayé de discuter avec mes haters j'ai essayé de de comprendre cette raison et en fait il y en avait il y en avait aucune il y en avait aucune et puis il y en a des fois aussi tu vois c'est comme ça arrive souvent dans les mouvements de foule tu vois il y a des gens qui tapent il y a des gens qui rejoignent pour taper ils savent pas pourquoi ils tapent et tu sais ouais clairement c'est la même chose ok trop intéressant en tout cas ça se voit que t'as fait un beau parcours psychologique interne par rapport à ça donc je pense gg à toi parce que à mon avis si t'arrives si aujourd'hui t'arrives à un stade où t'arrives réellement à t'en détacher etc alors qu'au départ ça t'impactait fortement que limite t'étais dans le vif tu cherchais à comprendre à discuter et tout et que là t'es beaucoup plus tu prends du recul c'est une très belle réussite je pense c'est peut-être même ta top réussite en branding est-ce que ce serait pas la plus vraiment ouais franchement trop bien puis ouais je pense aussi qu'il faut mettre des coefficients aux gens en mode en fonction pas forcément alors en fonction de leur profil mais dans le sens où me donne pas un conseil SEO si tu sais pas faire de SEO me donne pas un conseil business si tu sais pas faire de business me donne pas un conseil branding si tu sais pas faire de branding déjà ça et aussi en fonction de la pertinence du commentaire parce que comme tu l'as dit si c'est juste tu fais une vidéo YouTube un mec comment c'est naze c'est naze rien compris qu'est-ce que tu veux faire de ça alors que quelqu'un qui va dire je suis pas d'accord avec toi parce que tac 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 est-ce que tu penses pas que tac 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 bon d'ailleurs je sais pas si on peut le qualifier de hater parce que c'est plutôt une critique constructive c'est ça du coup moi je sais que je mets beaucoup de coefficients aux gens comme ça parce que faut pas apporter la même accorder la même importance à chaque personne sachant que ils ont pas la même pertinence pas du tout ouais clairement et moi j'ai beaucoup confronté des gens qui me disaient ce que je devais être par exemple on me disait enfin j'avais beaucoup de messages en mode Amandine déjà tu parles de référencement t'as pas à prendre la parole sur ça parce que t'es une femme donc déjà premièrement ça m'a d'accord ok bon déjà coefficient moins 10 coefficient moins 10 et puis voilà ça génère une petite colère et du coup ça donne envie de parler encore plus fort en plus tu parles de référencement trop facilement c'est chiant parce que nous on va perdre des clients et on va devoir te pricer moins cher on a deuxièmement là j'ai envie limite de t'exposer mec ouais ouais mais ça désolé de te couper mais j'ai jamais compris ça c'est mon incompréhension la plus totale c'est les gens qui disent non mais tu te rends compte sur LinkedIn il y a ça qui se dit c'est mauvais pour notre métier de manière générale en mode mais tu sais enfin tu sais quoi si tu penses que la balance est déséquilibrée qu'il faut la rééquilibrer obtient autant de visibilité comprends les codes de LinkedIn perds sur LinkedIn et dis les choses que tu as envie de dire mais ne dis pas c'est décrédibilisant pour notre métier de manière générale en mode toi tu vas moins arriver à signer le client derrière mais c'est n'importe quoi enfin c'est au contraire la personne elle simplifie elle simplifie des notions compliquées ça fait qu'il y a des boîtes peut-être qui vont s'y intéresser enfin c'est fou de voir enfin ça j'ai jamais compris enfin bref du coup je pense que c'est des gens qui ont peur en fait mais qui ont plus peur qu'on leur prenne une part de business et qui comprennent pas qu'en fait plus tu parles du métier plus le métier est démocratisé plus les gens vont s'y intéresser et ça va servir absolument tout le monde parce que un moi je vais pas attirer 100% des clients SEO puisqu'on attire aussi les clients qui nous ressemblent tu vois je sais qu'il y a des gens qui vont pas vouloir bosser avec moi parce qu'ils vont plus fit avec quelqu'un d'autre et c'est totalement ok parce que moi aussi je fais ça quand je vais avoir besoin d'une prestat ou quelque chose et donc je cherche pas à attirer tout le monde personne cherche à attirer tout le monde et du coup je pense que quand les gens ils te disent ouais tu fais du mal à notre métier c'est plutôt le message réel derrière c'est ouais j'ai peur que tu me piques des clients la réalité du truc c'est vraiment ça sauf qu'ils l'expriment avec en gros un peu de peur et c'est trop dommage c'est trop dommage et pour moi le le deuxième message caché derrière ça c'est je t'avoue que je ne pense pas être capable d'avoir autant de visibilité que toi de faire ce que tu fais d'un point de vue branding donc je préfère dire que ton message est dangereux à l'échelle du marché pour peut-être rallier des gens à ma cause et tout et que ça ait vraiment de l'impact négatif parce qu'en fait moi je sais que je ne saurais jamais me mettre en avant comme tu le fais simplifier comme tu le fais enfin bref c'est et des fois même c'est des personnes c'est ce que j'ai toujours répondu excuse-moi je t'ai coupé c'est ce que j'ai toujours répondu j'ai dit bah écoute si tu penses pouvoir véhiculer un autre message je te prie prends la parole sur LinkedIn arrive en stade où j'en suis arrivée génère le même engouement et quand tu en seras là avec plaisir j'écouterai ton feedback ouais de ouf là je pense qu'ils ne répondent pas grand chose enfin bref ah là c'est là moi tu me fais bloquer non mais excellent bah je ne sais pas Antoine est-ce que tu as des questions sur cette partie là sinon on va passer aux autres questions un peu branding non en vrai c'était super clair moi c'est marrant parce que je t'ai vu partir de zéro je pense à Mandine à peu près sur LinkedIn bah Paul aussi d'ailleurs et ouais non c'est marrant quand même comment bah vous deux pour le coup vous avez les mêmes problématiques c'est vrai c'est vrai vous avez tous les deux quand même on a le capital jeunesse aussi donc on a pris je pense toi comme moi on a pris ta riche parce que on avait une petite gueule de jeune on arrive avec des idées qui sortaient un peu de ce qui se faisait actuellement et forcément bah ça fait peur et ça s'applique aussi au SEO mais ça s'applique à toutes les générations ce qui est nouveau et ce qui est frais fait peur d'ailleurs là dessus moi je suis dans le temps on est encore jeune mais je suis persuadé que quand on va grandir en business il va falloir recruter des jeunes très régulièrement et même dans des cercles très proches clairement alors te dire ok lui il a compris des choses que je peux plus trop comprendre je suis plus trop dans ce jeu et par contre il faut qu'il soit en direct avec moi sur certains sujets parce que c'est vrai pour ça il faut mettre son égo de côté et après quand t'es dirigeant de boîte et que ton chiffre d'affaires est directement corrélé peut-être avec ta capacité à mettre ton égo de côté bah c'est facile mais quand t'es juste un hater twitter et que t'as aucun intérêt à le faire t'as plus la critique facile enfin t'es moins motivé mais bon bref je pense qu'on va faire un bon tour là dessus c'était cool d'en parler si on va plus dans le dans le vif du sujet vraiment branding et réseaux sociaux à choisir est-ce que toi il y a des top réseaux que tu recommanderais pour du B2B mais aussi pour du B2C je sais pas si il y a après ça dépend toujours de la typologie du produit du service vendu etc mais c'est quoi tes coups de coeur toi ça dépend tellement de la typologie du business parce que il y a du B2B qui se fait très bien sur Instagram aussi donc on va dire que pendant longtemps LinkedIn ça a été mon canal préféré vraiment parce que c'était celui qu'on sous-estimait le plus autant en termes de ce que ça pouvait apporter que des gens qui étaient sur ce réseau on se rendait pas compte qu'il y avait une cible monstrueuse en fait sur LinkedIn donc ça reste mon chouchou néanmoins aujourd'hui c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile de se faire une classe c'est presque même très sportif de sortir bien sur LinkedIn l'algo est pas très très favorisant parce qu'à la base vue que c'est pas un réseau social où ils ont compris que c'était une plateforme de création de contenu bah c'est plus difficile de créer du contenu facilement et de démarrer là dessus et je dis pas que c'est impossible et je dis pas qu'il faut non plus avoir 80 000 abonnés pour générer des clients très sincèrement je pense que le nombre d'abonnés t'en fous si tu t'envoies le bon message à la bonne cible et que ton post il respecte les codes de LinkedIn ça marchera quoi Instagram que j'aime beaucoup parce qu'il te permet d'être plus proche et de toucher du B2B et du B2C en même temps donc je dirais qu'il faudrait pas mettre ses oeufs dans le même panier néanmoins si je devais citer un seul chouchou elle était super dur à dire cette phrase ce serait plus donc c'est pas la socienne mais ce serait plus la newsletter puisque t'es dépendant d'aucun algorithme d'ailleurs j'adore vos deux newsletters les deux alors ta newsletter Paul vraiment je l'adore je trouve qu'elle est super authentique et Amandine une fois je suis tombée sur une de tes newsletters où t'expliquais t'expliquais justement un sujet assez personnel je pense après un accident etc je me souviens plus c'était quoi exactement mais je me souviens avoir vraiment passé un bon moment à la lire et c'est vrai que t'écris vraiment très bien merci beaucoup c'est vrai que dans ma newsletter j'ai intégré une petite section qui s'appelle les migraines d'Amandine donc celle-là elle est juste pour moi où je vais partager des sujets un peu plus perso et là où je vais parler de trucs qui me prennent un peu plus la tête moi en tant qu'entrepreneur donc les bad buzz les accidents de vie la sensibilité être une femme dans le business des choses en plus comme ça et je trouvais que c'était important de le nouer en fait de garder cette section dans ma newsletter principale parce que encore une fois je voulais mettre en avant ce côté humain et que les gens ils comprennent que ouais derrière cette newsletter le SEO sans migraine bah il y a il y a quelqu'un quoi il y a quelqu'un qui traverse comme tout le monde plein d'épreuves plein de trucs plein de pour en arriver là bah c'est pas c'est pas été le tapis rouge qui a été déroulé et tout est arrivé tout seul trop cool ça c'est un truc qui te fait enfin depuis que t'as mis ça en place les migraines d'Amandine est-ce que tu te sens un peu plus soulagée aussi toi de ton côté ça t'a fait du bien j'imagine peut-être d'en parler c'est très thérapeutique en fait déjà c'est très thérapeutique pour moi et en dehors de ça c'est que c'est les épisodes qui me génèrent vraiment le plus de retours où je vais connecter avec les gens donc c'est à dire que ça m'arrive très souvent d'Amandine d'habitude je te lis pour du SEO et je lis beaucoup tes newsletters mais je commente pas spécifiquement parce que maintenant laisser un commentaire je comprends que c'est un effort pour tout le monde mais là je te laisse un commentaire parce que pour la première fois j'ai passé un bon moment vraiment personnel dans une newsletter dans un écrit ça m'a parlé ça m'a aidé et même j'ai appris à te connaître et du coup je vais en lire tes prochains épisodes avec encore plus d'envie parce que je sais qu'il t'est et c'est tout ce que j'ai toujours voulu mettre en place après à la base j'avais vraiment publié un premier épisode comme ça sans me dire que ça allait s'appeler les migraines d'Amandine je m'étais juste dit est-ce que c'est pas quand tu t'abonnes à quelqu'un tu t'abonnes pas forcément que pour ses compétences notamment pour moi pour le SEO est-ce que tu t'abonnes pas pour la personne aussi est-ce que ce serait pas un super test pour moi d'envoyer à ma newsletter et à ma base d'inscrits un peu plus d'épisodes personnels qui sortent du cadre et qui peut-être des fois font du bien parce que dans les mails on a tellement que des mails qui nous poussent soit à acheter soit à lire soit à optimiser ou toujours plus donc des fois un petit mail humain où juste on papote et je te partage un truc une galère ou un truc parce que ça fait pas du bien c'était partie de ce qu'on se délai ouais clairement puis c'est l'aspect de la création de contenu qui est impossible à copier en fait le fait de s'attacher vraiment à quelqu'un qui a sa propre histoire sa manière de dire les choses sa transparence etc personne pourra te copier là dessus donc c'est même d'un point de vue purement business et audience tu vois si on réfléchit rationnellement c'est aussi intéressant de ce point de vue là donc franchement t'as tout à gagner à le faire d'ailleurs Amandine t'as jamais pensé à créer un podcast ? alors j'y ai pensé j'y ai pensé je me suis dit que ça serait super intéressant que ça pouvait être j'avais pas envie de créer un podcast autour du SEO par contre ça il y en a déjà de très bons il y en a plein et c'est pas de quoi j'ai envie de parler déjà j'en parle déjà assez on va dire mais créer un podcast plus perso oui c'est dans c'est dans ma boîte à rêves j'espère qu'un jour j'aurai la place dans mes journées pour intégrer ce rêve là parce qu'un podcast c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de penser en mode rentabilité ce serait plus un moment de kiff et pour l'instant je suis sur des axes assez importants entre la création de l'agence et mon lancement à mon compte je suis en train de prioriser plus la rentabilité du business pour l'instant pour pouvoir être à l'aise pour aller chercher ma boîte à rêve après donc on se dit que début 2025 on a les migraines d'amandine en format OV moi c'est noté dans mon calendrier excellent trop trop cool juste avant on a une dernière question sur le branding juste avant il faut que je rappelle les sponsors rapidement du podcast donc on vous rappelle que c'est sponsorisé par par Linkuma Odeswitch et Tote SEO donc si vous êtes intéressé pour tester ces outils là on n'est plus en train de parler 100% de SEO mais ça peut être intéressant quand même vous avez sans doute un petit site à optimiser ou en tout cas si vous nous écoutez à la base c'est que vous avez un intérêt pour ça donc vous avez des liens en description on vous laisse découvrir ça et donc j'enchaîne tout de suite sur la dernière question du branding en gros là je me dis si quelqu'un commence le personal branding demain tu vois qui se dit ok l'épisode MVP avec Amandine il m'a motivé moi je fais j'en sais rien peut-être du copywriting j'ai envie de vendre mes services etc ce serait quoi les top conseils que tu lui donnerais sachant qu'on part du principe que vraiment la personne elle ne sait pas encore sur quel réseau bosser etc elle est vraiment au tout début genre j'ai envie de faire du branding mais je ne sais pas plus la première question ce serait juste déjà à se poser ce serait à qui tu veux parler en gros ok tu veux créer un branding et tout ça mais le message que tu veux transmettre du moins ce que je vais appeler ton why ton pourquoi déjà c'est quoi c'est quoi ton pourquoi pourquoi tu as envie de faire ça pourquoi tu as envie d'incarner ce message là le why il paraît peut-être au début on le sous-estime un peu parce que c'est moi personnellement c'est le why qui m'a fait tenir dans des moments de démotivation dans des moments de sur-sollicitation ou enfin qu'importe c'est le why qui m'a fait tenir à chaque fois c'est pas la discipline même si j'en ai beaucoup c'est ce qui m'a toujours rattrapée quand j'ai voulu abandonner c'était mon why pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi est-ce que je parle de SEO sans Megan pourquoi est-ce que j'incarne ce personnage là pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire et c'est ce qui m'a attrapée à chaque fois que j'ai voulu abandonner donc c'est quoi ton why et ensuite ce why tu peux l'exposer à qui c'est qui la personne idéale à qui t'aimerais raconter ça et déjà quand t'as ces deux bases là t'arrives à dessiner quel type de contenu faudrait que tu fasses parce que si tu sais à qui tu peux parler tu vois par exemple moi je sais que je voulais parler plutôt à des gens qui soit étaient en poste et qui étaient tout seuls à leur job et qui s'étaient retrouvés avec toute la stratégie SEO mais ils savaient pas comment faire soit des étudiants qui comprenaient rien pendant leurs cours sur le référencement et qui du coup avaient envie d'aller plus loin soit il y a des gens aussi tout simplement qui tu vois des entrepreneurs des boîtes qui chaque fois se disent ouais mais le référencement à chaque fois je comprends pas je sais pas ce que c'est etc c'est trop compliqué et du coup je savais exactement ce que je devais leur raconter je devais pas leur faire des visuels chiants au contraire fallait que je fasse un truc plutôt ludique je devais pas parler avec des mots compliqués au contraire fallait que je simplifie de fou et vu que jusqu'à maintenant souvent c'est des gens dans ma cible qui ont essayé une ou deux fois mais qui n'ont jamais eu de résultat fallait que je mette en avant des petits quick wins très vite pour qu'ils voient déjà l'intérêt et donc je savais un peu les formats déjà tu vois ça dessine tes formats t'es en mode ok je sais que je dois faire ça je dois pas faire ça je dois pas faire ça et ensuite je me suis posé beaucoup de questions sur moi qui enfin en gros quelle partie d'Amandine j'ai envie de dévoiler quelles sont les celles que j'ai pas du tout envie de dévoiler quelles sont mes forces quelles sont mes faiblesses quels sont les sujets avec lesquels je suis à l'aise de parler et ceux pas encore et surtout quelle serait quoi l'Amandine idéale que j'aimerais être et qu'est-ce que j'aimerais que les gens perçoivent de moi et quand j'ai fait tout ce travail là bah ça a dessiné un peu ce petit visage de l'outre moi pour ma part et j'ai su en gros ok je me suis dit bah je sais qui je veux être qui je veux pas être je sais quel message je veux véhiculer ce que je veux pas ce que je veux pas véhiculer je sais dans quels extrêmes je suis ok d'aller et ceux je suis pas ok je connais ma cible je connais mon way et je sais quel type de format leur plairait et ensuite en fonction des formats je me suis dit ok je pense que ces gens là ils sont plus où ? est-ce qu'ils sont plus sur LinkedIn sont plus sur Insta ils sont plus sur une newsletter est-ce qu'ils sont plus sur Facebook qu'ils sont plus sur Twitter qu'ils sont plus sur TikTok qu'ils sont plus sur YouTube peu importe quoi et en fait j'ai fait un petit effet en ton noir et c'est ce que je conseille on part du gros et on affine on affine on affine et au début peut-être se lancer que sur un canal c'est bien puisque c'est déjà c'est déjà gros se lancer sur 2-3 il faut être solide ou avoir une belle équipe ouais clairement après je pense le seul cas où tu peux faire plusieurs canaux c'est si vraiment les formats sont déclinables et que tu peux juste les copier-coller genre réel Insta short YouTube TikTok bon là voilà mais sinon c'est vrai qu'à part ces rares cas là normalement il faut s'adapter vraiment à chaque réseau et donc c'est une charge mentale supplémentaire à chaque fois une charge de création de contenu parce qu'on en parle pas assez mais qu'est-ce que ça prend du temps de créer un contenu moi un carousel si je veux vraiment qu'il soit bien fait ça me prend pas moins d'une heure il suffit que je publie 5 posts semaine il me faut au minimum 5 heures de création de contenu et ça c'est quand j'ai les idées si j'en ai pas il me faut aussi la partie je vais en chercher est-ce que pour ta recherche d'idées de poste tu batches ça à un même moment dans la semaine où tu te dis ok je me prends un temps pour tout prévoir ou est-ce que tu fais ça au fil de l'eau plutôt ? je fais un peu les deux au fil de l'eau je vais noter un peu les commentaires que j'ai les questions tout ce que je vois passer et plus mes idées qui pop comme ça je les note je les note je les note et à un moment donné dans ma semaine quand c'est un moment plutôt calme c'est-à-dire que j'ai pas des grosses tâches je peux m'allouer entre 3 à 4 heures dans la création de contenu là je batch donc vraiment je mets un casque il n'y a plus personne qui existe et juste je vais aller créer mes contenus créer mes trucs sauf si bien sûr c'est de la vidéo c'est des créneaux que je dédie pour faire des shorts mais plus sur la création de carousel l'écriture de newsletter c'est des moments où tu dois être très focus et donc pouvoir te permettre aussi d'être dans l'environnement qui te permet de te focus comme ça ok trop cool je sais que ça m'a pas mal aidé moi de faire ça de passer de trouver toujours le sujet pour le lendemain la veille à justement bah en fait je fais exactement comme toi moi c'est typiquement ça va être le samedi tu vois où j'ai pas de truc de gros livres à bref faire pour des clients j'ai pas d'audit technique machin je me prends vraiment un moment et je trouve toutes les juste les accroches avec le type de contenu que je ferais et comme ça t'arrives le jour même c'est en mode automatique en fait c'est une passe décisive que tu te fais à ton toi du futur je trouve qui est plutôt intéressante c'est ça du coup on est bon sur cette partie branding là on a juste deux petites questions par rapport à tes projets de manière générale yes nous là comme ça parce que comme t'as plusieurs projets on aurait voulu savoir un petit peu c'est quoi tes top sources de chiffre d'affaires après c'est une question tu réponds comme tu veux si tu veux nous faire par ordre d'importance ou pas forcément juste sinon tu peux juste nous récapituler toutes tes activités tu vois sans nous donner de détails sur les chiffres c'est absolument comme tu veux je suis toujours très secrète sur les chiffres c'est plus pour une raison j'aime pas quand les gens ils se comparent j'aime pas me comparer non plus donc c'est pour ça que je communique très rarement sur mes chiffres d'affaires néanmoins j'ai des piliers qui se dessinent donc j'ai les piliers formation j'ai des piliers agence donc accompagnement SEO, SEA stratégie de liens j'ai des piliers aussi forcément sponsorisation de contenu qui sont une vraie source de revenus donc tout ce qui va être relation avec les marques etc et comme je suis en train de lancer aussi donc ça c'est plus une version très long terme et comme je suis en train de lancer des outils de SEO c'est plus que j'espère avoir une base pérenne et stable avec un modèle SaaS que j'ai toujours adoré et que j'ai toujours rêvé de faire donc ça va être long à mettre en place ça va être long de trouver l'outil parfait qui va prendre et celui qui va qui va me créer une base stable mais néanmoins c'est une super aventure que je suis en train de découvrir le premier je me suis échauffée avec un premier plugin WordPress juste pour voir ce à quoi je m'attaquais et aussi pour comprendre un peu plus le enfin même si je le connais bien le monde du SaaS mais tout ce qu'il y a à faire autour auquel on ne pense pas on pense que ok il y a un outil c'est bon il fonctionne il y a une grosse partie à penser autour de cet outil pour qu'il fonctionne bien ne serait-ce que la rédaction d'articles FAQ tuto etc ça c'est une grosse charge mais ce serait en tout cas dans l'idéal ce serait par là que je vais me tourner le modèle agence je l'adore mais je veux garder une petite agence à taille humaine je ne peux pas avoir des équipes de 50 personnes dans le bureau pas du tout encore une fois je préfère avoir peu de clients mais des clients que je vais pouvoir chouchouter des relations très humaines plutôt que d'avoir de brasser 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 et pas savoir pour qui je fais cette stratégie j'adore là-dessus j'accompagne une cliente qui n'est pas très loin moi ce que j'aime c'est que je commence à accompagner quelqu'un je peux me déplacer ça me prend 45 minutes de route c'est pas grave je vais me déplacer je vais voir le business je vais voir ce que c'est et c'est comme ça que j'ai envie de travailler ok très cool j'ai regardé les questions qu'on avait sauf qu'en fait on a déjà beaucoup répondu là au fil au fil de l'eau effectivement alors moi je voulais juste garder la petite question troll que je trouve rigolote alors tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas shinobi at shinobi da club qui nous dit donc sur twitter savait-elle que les loutres animaux très intelligents sont aussi très méchantes et vicieuses entre parenthèses réelle story comme les dauphins alors non en tout cas pas à ma connaissance et pas à mes milléens reportages que j'ai regardé t'en as vraiment regardé beaucoup tu t'es dit vas-y maintenant que je parle de la loutre qu'on m'associe à ça il faut que je connaisse tout par coeur en fait c'est que on te rend pas compte mais du coup beaucoup de gens posent des questions sur les loutres comme si j'étais experte ou voir soigneuses soigneuses animalières et du coup j'en sais une fois il y a quelqu'un qui m'a arrêté dans la rue vraie histoire est-ce que tu connais toutes les races de loutre et j'étais là ben non je connais pas toutes les races de loutre ah parce que moi je pourrais te les citer et toi t'es pas capable de me citer je t'en as pas capable non je suis pas capable je suis mort donc non j'ai aucune idée que ça peut être je suppose quand même tout animal il doit y avoir de côté mais je me renseignerai ça m'inquiète on va avoir un pic de recherche sur google sur loutre méchante un truc comme ça en tout cas c'est pas la loutre que j'incarne ni la personne que je suis donc on va dire que moi ma vision de la loutre c'est que c'est surtout un animal très mignon on s'en doute on s'en doute ben écoute en termes de questions nous on est ok est-ce que toi Amandine il y a un point ou même Antoine est-ce qu'il y a un point que vous vouliez aborder qu'on a peut-être pas traité jusqu'à maintenant pour moi on a fait un super tour franchement c'était un épisode super intéressant j'ai vraiment kiffé et du coup on est un peu concurrent maintenant Amandine que t'as commencé ton agence SEO sur Omnigraine donc peut-être qu'on va se retrouver sur des requêtes serbes genre agence SEO Montpellier d'ailleurs je crois pas que tu te sois encore positionnée dessus ça devrait pas trop donner je n'ai pas encore attaqué ma propre stratégie SEO ce qui est très drôle d'ailleurs mais c'est toujours comme ça en soi stratégiquement je ne suis même pas sûr que ce soit le plus intéressant parce que pour être positionnée sur des requêtes similaires en termes de lead ça peut être cool mais après avoir pour moi en tout cas je n'ai pas besoin pour l'instant je n'ai pas besoin de référencement pour avoir des clients et à 7 clients ça sera plus important le SEO pour moi pour le référencement de mes outils ça c'est sûr ça va être un vrai levier comme ça l'a été pour Galaxy et après pour moi effectivement on est plusieurs agences mais ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs agences qu'on est forcément en concurrence tu vois tu proposes certainement des choses différentes une approche différente et c'est juste des clients et des clients qui vont plus te correspondre à toi comme à moi qui vont aller trouver la personne avec qui ils se sentiront le plus à l'aise et c'est plus comme ça que je vois la concurrence oui moi aussi c'était pour la petite blague et puis comme tu dis plus tu parles de SEO et plus le marché s'étend et donc au final c'est pas du tout moi je trouve que là le marché SEO il se développe bien et c'est trop cool il y a de plus en plus de fréquence c'est de plus en plus ouvert et puis je trouve que même les plus petits entrepreneurs ou le petit café du coin ou la femme qui a un super magasin et tout je ne sais pas en centre-ville ils ont déjà des notions de référencement et ça c'était peut-être pas le cas il y a quelques années ils sont plus en mode ouais je sais que ce serait important que je référence mon site internet je sais que je dois faire ça ils ont déjà conscience des fiches Google My Business etc et tu vois une vraie éducation qui s'est faite sur le marché ça c'est cool trop stylé de toute façon je pense que vous n'avez pas trop de concurrence tous les deux déjà de base parce que Amandine toi tu es une loutre et Antoine c'est un Wistiti donc je ne vois pas comment vous pourriez être confondu à la base pour moi il n'y a pas besoin d'aller en justice tous les deux si je peux donner mon avis non mais excellent mais Amandine merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour venir sur le podcast moi je suis super content aussi comme Antoine parce que vraiment les questions que j'avais prévues c'était vraiment des trucs que je me disais j'ai envie de savoir ça j'ai envie de savoir ça donc ça nous permet d'avoir des réponses là-dessus c'est super intéressant on espère que tu as apprécié aussi toi tu as l'habitude de faire des podcasts tu en as fait d'autres avant mais on espère que tu as kiffé ce moment-là et puis voilà si tu as un petit mot de la fin un truc à dire ou quoi ou juste non juste merci pour l'invitation c'était c'était très très cool j'espère que les gens qui écouteront ce podcast auront passé un aussi bon moment que nous trois et de toute façon on continue de se suivre clairement bon bah tout le monde on vous dit à la semaine prochaine ciao 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 ciao